Monsieur Nolan, je suis désolée, je ne m'y attendais vraiment pas. Je peux dire aujourd'hui que la vie que j'ai, elle est plus grande que celle que j'ai rêvée. Merci! Quelle nouvelle! Monia Chokri qui remporte le César de Meilleur film en langue étrangère devant, vous l'avez compris, Christopher Nolan et Open Hammer. On est à quelques heures après cette grande cérémonie et on a la chance de recevoir avec nous l'unique réalisatrice, Monia Chokri. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, mais surtout, wow! Félicitations! Merci! Merci beaucoup! Je n'ai pas beaucoup dormi. Mais justement, comment vous vous sentez... Excusez-moi si j'ai un peu les idées brouillées. Non, 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 on vous fait pleinement confiance. Comment vous vous sentez d'avoir reçu cette statuette maintenant que la poussière est un peu retombée? Bien, j'arrive comme pas à le croire. On dirait qu'il est devant moi, là. Je le regarde pendant que je vous parle. On dirait que je ne comprends pas qu'on m'a fait cet honneur. Donc, je suis vraiment ravie. Je ne sais même pas. Je n'ai pas des mots, en fait. C'est fascinant parce que quand on pense à un film comme Open Hammer, par exemple, qui bénéficie d'un budget énorme, simple comme Sylvain, n'a pas le même budget que les grandes productions et malgré tout, tu allais toucher le cœur des Français. Oui, bien, c'est ce que je dis. J'ai l'impression que le budget total de mon film, c'est probablement comme un sandwich sur le cras du film de Christopher Nolan. Cela dit, je pense qu'il a eu quand même moins d'argent qu'on pense pour Open Hammer, pour la grande production qu'il a faite. C'est quand même un cinéaste d'exception. C'est pour ça qu'évidemment, j'étais aussi choquée parce que lui, il combine à la fois la qualité de faire des blocs d'auteurs, mais des blocs d'auteurs parce que ça n'a pas été pris ses films. Bref, je ne vais pas m'étaler sur Christopher Nolan, mais c'est vrai que, compte tenu qu'il était dans la salle, c'était un peu quand même surprenant. Finalement, il devait se dire, c'est qui cette French-Canadienne qui monte à ma place? Mais même Magalie Lépine-Blondeau, Pierre-Yves Cardinal étaient avec toi également là-bas. Vous l'avez vécu comment en équipe? C'était tellement chouette, en fait, qu'il soit là. Ce n'était pas évident que j'aurais pu être seule aussi. Et donc, de le partager avec eux, avec Sylvain et Nancy aussi, mes producteurs, on était en bande. C'était vraiment content de partager ça avec eux et qu'ils puissent le vivre aussi. Ça boucle un peu le cycle du film. Pourquoi tu penses que Simple comme Sylvain a attiré autant l'attention? Parce qu'il faut dire qu'il y a eu Ovation au Festival de Cannes. Ce n'est pas la première fois que le film est couronné. Pourquoi Simple comme Sylvain réussit autant, selon toi? Je pense que le fait que ce soit une histoire d'amour, c'est sûr que ça touche quand même les gens en général. Je ne sais pas. Il faudrait demander aux gens plus qu'à moi. Mais c'est ce que j'ai ressenti. C'est que les gens, ils avaient une chose de fraîcheur. En fait, ça, je le ressens beaucoup. Les Français, ils parlent beaucoup de cette fraîcheur-là et cette spontanéité-là que peut-être qu'ils ont moins, eux, pour plein de raisons et plein de contraintes sociales. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une histoire d'amour entre une professeure de philo et un Sylvain qui est quelqu'un de plus manuel. Les deux ne sont pas dans la même classe sociale. Il y a quelque chose d'intéressant aussi d'aborder ce thème-là. Oui, bien moi, au départ, je voulais surtout raconter une bonne histoire. Puis à force de travailler sur le sujet, je me suis rendue compte que c'était aussi un sujet politique parce qu'en fait, il y avait de l'inégalité au sein du système qui est le couple et donc de l'amour. Puis c'est un peu arrivé par hasard, finalement, tout ce processus politique dans le film. Mais je pense que ça aussi, ça a permis un peu, pour s'installer au film, de voir qu'on raconte une comédie romantique, mais dans un point de vue plus politique peut-être ou social. On a beaucoup parlé également du mouvement MeToo, Nouvelle Vague MeToo à travers ce gala qui est plutôt politisé. Est-ce que tu l'as senti là-bas? Comment tu l'as vécu? C'est assez beau, en fait, parce qu'ils ont atteint une parité dans les membres presque. Ils sont à 46 % de femmes. Ils ont vraiment fait un effort dans les dernières années pour rajouter beaucoup plus de femmes dans les membres votants. Ça se voit, au final, dans le palmarès aussi, parce qu'on était pratiquement 50 % aussi de femmes, presque 50 % de femmes à avoir obtenu des prix cette année. Et je trouvais, en fait, que la parole était vraiment bien reçue. Je trouvais que les discours, ils étaient beaux, ils étaient tempérés, ils étaient entendus. Ça, ça veut dire que la parole se digère aussi. Puis toute la place aussi qu'on a faite à Gauderèche hier soir. Puis le discours, Justine Riel a terminé, elle a été consacrée avec Meilleure Fume, avec Anathalie Dubchut. Elle a terminé sur un discours en hommageant, en fait, en donnant ce prix aux femmes, à toutes celles qui se battent, à celles qui ne sont pas capables de parler, à celles qui libèrent leurs paroles. C'était assez beau, c'était assez doux, c'était assez joyeux. Puis je me suis dit, tiens bien, le vent tourne, en fait. Je l'ai vraiment senti. Ça, c'est vraiment positif parce qu'on sait, bon, habituellement, les Français semblent un peu plus conservateurs et résistants. Donc, c'est très encourageant, ce qu'on t'entend dire ce matin. Et je me demande, pour toi, la suite d'avoir gagné une statuette comme celle-là, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi l'impact après? J'imagine que ça ouvre des portes, mais ce qui est important, c'est de garder la statuette. Puis moi, là, je suis en processus d'écriture, je travaille sur un nouveau projet. Puis tout ce dont je crois qu'au travail, en fait, puis ça me donne juste un coup de pouce pour me dire de continuer. Mais je veux garder la statuette parce que ce qui est important, c'est de créer des oeuvres intéressantes au-delà des prix. Puis après ça, c'est sûr que ça nous aide à être mis en lumière, mais il faut quand même avoir des beaux projets. Puis c'est ça. Je pense beaucoup, je focalise beaucoup sur l'idée du travail et non pas de tout ce qui peut m'arriver autour. C'est moi qui vais le créer ici. Félicitations encore, pleinement méritées. C'est un film qui nous a tous touchés. Merci beaucoup. Félicitations. Bonne journée. J'espère quelques heures de sommeil supplémentaire. Ah oui, il me faudrait un petit peu plus. Mais en fait, je ne voulais pas dormir ce matin parce que je suis trop contente de vivre. Merci infiniment de ne pas avoir dormi pour nous. Merci!